Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, il n'est pas toujours facile de changer de paradigme, de faire constater que les enjeux évoluent, que les priorités changent et que nos politiques ne doivent pas seulement les prendre en compte, s'y adapter, mais aussi les anticiper. Les freins sont même d'ordre quasi culturel et cela demande donc du temps, beaucoup de patience, de concertation, de conviction pour petit à petit faire adhérer l'ensemble des parties prenantes à une nouvelle démarche, la prise en compte de la biodiversité dans les politiques d'aménagement et de développement de nos territoires pour concilier ces deux enjeux. Car de quoi s'agit-il ? Nous constatons tous l'érosion de la biodiversité et ce n'est pas le fait que de constater la disparition de telle ou telle espèce, de tel ou tel milieu, naturel, remarquable ou non, mais c'est bien de l'enjeu, de la pérennité de nos ressources naturelles, des services rendus par les écosystèmes, 40% de notre PIB, du maintien du foncier agricole et naturel qu'il s'agit, quel avenir pour l'agriculture sans espèces pollinisatrices ? Quelle qualité de l'eau sans maintien de continuité écologique ? Quelle capacité à lutter contre les inondations sans espaces de divagation des cours d'eau ou sans les éponges que constituent les zones humides ? Quelle pérennité du patrimoine génétique sans possibilité de connexion, d'échange entre les réservoirs de biodiversité ? C'est bien la fonctionnalité qu'il faut assurer. Nous avons protégé les espèces, puis leur milieu, mais c'est comme le corps humain, nous pouvons avoir de bons organes sans un bon système artériel ou veineux, point de survie. Et les grandes connexions, ce sont nos corridors biologiques, terrestres ou aquatiques. Notions d'ailleurs inventées en Isère. Nous avons commencé à les étudier, les cartographier depuis 2005, puisque la région Rhône-Alpes a été la première région de France à établir sa carte RERA des réseaux écologiques. Et nous sommes passés à l'action avec les contrats corridors biologiques qui ont depuis en grand succès. Localement, les acteurs ont appris à dialoguer, à bâtir ensemble des plans d'action, le plus souvent actés dans les PLU. Les trâmes vertes et bleues sont d'ailleurs le seul véritable acquis restant du grenelle de l'environnement, décliné partout en France et en même temps. Elles s'inscrivent aussi dans le grand programme européen des infrastructures vertes, et nous attendons de l'Europe qu'elles contribuent à financer ses projets dans le cadre du FEDER, aux côtés de l'Agence de l'eau, des services de l'État et des collectivités. Nos parcs naturels régionaux et le fleuve Rhône forment d'ailleurs une des plus formidables trames vertes et bleues d'Europe. L'Europe a d'ores et déjà reconnu notre travail en nous attribuant à ce sujet, en 2012, le deuxième prix européen des meilleures politiques environnementales, car 85% des corridors biologiques sont déjà pris en compte, c'est la notion d'opposabilité choisie, dans les SCOT de Rhône-Alpes et de très nombreux préélus, sans problème jusqu'ici. Merci au Césaire pour ses avis continus et pertinents et nous nous sommes efforcés, après des échanges réguliers, de prendre en compte ses avis et d'établir notre plan d'action en fonction de ses recommandations. En grand merci donc. En grand merci aussi aux services de l'État et particulièrement ceux du Conseil régional Rhône-Alpes qui ont capitalisé et conduit, qui ont copiloté et conduit cet immense chantier à mes côtés pendant trois ans. Je ne reviens pas ici sur les multiples phases de concertation, de co-construction, dans lesquelles nombre d'entre vous se sont impliqués et je vous en remercie. Elles ont abouti à un avis favorable du comité régional trame verte et bleue. C'est le Parlement régional de la biodiversité regroupant les élus et les collectivités, la totalité du monde économique, les associations, les services de l'État et de la région. Il semblait logique de prendre en compte les enjeux prioritaires du SRCE en assumant avec responsabilité et conviction notre rôle de chef de file de la biodiversité. Notre Assemblée a voté le cadre stratégique de notre nouvelle politique eau et biodiversité début 2013. La phase de concertation des partenaires et des territoires que vous aviez souhaité et qui s'est étalée sur pratiquement un an et demi a permis de définir une politique intégrée eau et biodiversité qui sera déployée à l'aide d'un outil unique, simplifié, cohérent, en lisible, le contrat vert et bleu. Nous respecterons bien sûr nos engagements pour tous les contrats de rivière ou biodiversité signés, engagés au nombre de presque 70 ou vis-à-vis des territoires quasi-prêts et qui tend en dossier sommaire de candidature agréée. Ces engagements nous conduiront au-delà de 2020. L'ensemble de la région Rhône-Alpes aura alors été maillé de contraintes rivières. Nous saurons aussi accompagner des territoires qui nous soumettront des projets thématiques ciblés au comité régional des milieux aquatiques. Bien sûr, nous continuerons d'assurer notre compétence concernant les réserves naturelles régionales. Plusieurs très beaux projets sont à l'étude ou en finalisation proposés de manière unanime par les territoires concernés. Nous développerons nos politiques à l'aide et en partenariat avec le conservatoire régional des espaces naturels, structure de gestion que vous avez déjà agréée en 2013, aussi à l'aide de grands acteurs régionaux du patrimoine naturel ou de l'eau, à l'aide des pôles naturalistes, notamment les deux grands conservatoires botaniques, Alpin et d'Auvergne, outils remarquables de connaissances, de cartographie au service des politiques publiques. Les agriculteurs qui s'engagent dans des mesures agro-environnementales au profit du patrimoine naturel ou de l'eau seront encouragés, accompagnés et aidés dans le cadre du Féadère. Vous voyez que c'est une politique cohérente, ambitieuse qui vous est proposée. Elle est aussi globale. En fait, ces politiques sont développées maintenant autour de cinq axes structurants. la recherche, l'observation et la connaissance, c'est le cas des conservatoires botaniques ou pour l'eau de l'observatoire des sédiments qui surveillent les PCB ou le projet Cipi-Bel, unique en Europe, qui étudie les polluants émergents, notamment médicamenteux, dans la vallée de l'Arve. C'est deuxièmement la sensibilité, la sensibilisation, l'éducation. C'est notre politique d'éducation à l'environnement et au développement durable, particulièrement développée dans les lycées et les centres d'apprentissage. Troisièmement, c'est la formation, la mobilisation des acteurs, comme le soutien aux techniciens des contrats de rivière à travers leur association. Quatrièmement, les plans d'action. On en a déjà parlé, mais c'est aussi contribuer à lutter contre les pollutions, comme nous le faisons, dans les politiques de santé environnement ou de management de l'environnement. et puis cinquièmement, c'est le travail interrégional et européen. Par exemple, le projet Génie Alpes entre la région Rhône-Alpes et la Suisse qui a mis au point les meilleures techniques végétales pour protéger les berges des cours d'eau en n'utilisant plus d'enrochements ou de pâles-planches ou de béton projetés. C'est aussi par solidarité au-delà des frontières notre implication pour sauver le cœur mondial de biodiversité du bassin amazonien de l'Équateur. À travers ces deux délibérations, c'est toute l'attention que nous portons tous, collectivement, à notre patrimoine naturel, à nos ressources naturelles, aux services rendus par les écosystèmes, à l'attractivité qu'ils procurent à la région Rhône-Alpes, à la qualité de l'eau, à la nature en ville. C'est toute cette attention que nous avons voulu traduire. Je ne doute pas en seul instant que vous ne vous ne mettrez pas en décalage des attentes des Rhône-Alpes à cet égard. Merci de votre attention. Merci, monsieur le vice-président. Nous allons...